Salut à tous aujourd'hui on va s'occuper d'un macbook pro c'est un A2289 si je ne dis pas de bêtises ouais c'est ça et donc cela ils viennent vraiment de sortir enfin il ya très peu de temps on va dire ils sont sortis en mai 2020 donc il a à peine un an pour être tout à fait franc et pas de chance il n'est pas prêt par la garantie parce que c'est un verre de café qui a été renversé du coup à côté du mac forcément c'est rentré dedans alors qu'est ce qui s'est passé sur ce mac alors pour être honnête je l'ai déjà réparé mais je voulais quand même vous partager cette vidéo parce que j'ai passé un petit moment pour trouver d'où ça pouvait venir je vais vous expliquer après pourquoi parce que c'est quand même assez intéressant donc lui en gros donc le liquide est rentré un petit peu dedans côté gauche du coup du mac quand on est devant soi et enfin le problème c'est que sur ces cartes mères là c'est qu'il ya le rétro éclairage forcément qui est présent à ce moment là d'ailleurs c'est encore une fois un petit peu idiot de la part d'apple d'avoir mis le rétro éclairage et donc beaucoup de puissance pile au niveau des ventilations forcément quand on met un liquide proche ça rentre alors qu'il pourrait peut-être décaler un petit peu plus vers le milieu ou en tout cas complètement vers les cartes mères mais bref c'est encore un choix à réfléchir bref donc j'ai ouvert le mac donc il ne démarrait pas du tout donc ça c'était plutôt simple il y avait un petit condensateur qui était en court circuit donc c'est vraiment très très simple je l'ai retiré il démarrait mais je n'avais pas de rétro éclairage et étant donné vu les dégâts qu'il y avait c'était logique j'ai donc remplacé tous les composants qui me paraissaient vraiment en mauvais état donc résistance condensateurs etc qui était très oxydé toujours pas de rétro éclairage je me suis dit bon ce n'est pas très grave je vais prendre les schémas sauf que comme il est très récent on n'a pas grand chose on n'a que les schémas mais on n'a pas le board view donc en gros ce qui va me permettre de cliquer pour savoir d'un point où va l'autre point donc ça m'embête un petit peu j'ai par contre trouvé une carte mère qui était similaire donc des générations en dessous mais qui était pas exactement fait pareil au niveau du du coup du des composants et de l'emplacement donc ça collait pas trop mais ça m'a permis d'avoir une petite idée ou deux et surtout ça m'a permis de voir le composant du backlight qui était vraiment le même c'était le coup de chance donc vraiment tous les composants et toutes les lignes étaient faits différemment mais au moins ça ressemblait beaucoup on va dire bon à partir de là j'ai du coup testé pas mal de composants et en fait pas de chance tout avait l'air de correspondre plutôt parfaitement j'ai gratté pas mal à trouver finalement au bout de plusieurs heures quand même j'ai gratté un petit peu pour pour trouver d'où venait le problème le problème venait en fait du censeur en fait la puce backlight à un censeur pour savoir en gros combien consomme le backlight un petit peu comme en gros le pp bus donc en fait comme le vice simaine si on peut dire ça comme ça il ya une chaîne résistore donc j'avais parlé déjà des sites résistore dans d'autres vidéos précédentes ou même au niveau des pc portables parce que c'est le même principe la chaîne résistore en fait elle arrive à calculer en fait le courant qui passe à travers et du coup grâce à ça elle arrive à calculer s'il ya un court circuit ou pas et la puce qui contrôle tout ça derrière c'est s'il ya un problème ou pas tout simplement et donc cette chaîne résistore du coup niveau du backlight était en parfait état la carte mère franchement était plutôt propre mais par je ne sais quel hasard je pense que c'est coupé à l'intérieur de la carte mère et bien les lignes entrées et sorties de cette chaîne résistore n'arrivait pas vers la puce backlight du coup forcément la puce backlight comprenait qu'il n'y avait pas de jus qui arrivait donc forcément elle ne s'activait pas en gros c'était ça donc je vais vous montrer ça rapidement sur les schémas on va en parler et puis j'ai quand même filmé un petit peu l'intervention je peux vous montrer ce que j'ai fait j'ai du coup fait deux long jump alors c'est pas très drôle c'est pas super joli j'aurais voulu faire autrement mais là vraiment je n'avais pas le choix parce que comme je n'avais pas le board view donc du coup les liens en fait qui allaient d'un point à l'autre et bien je ne pouvais pas trouver le lien le plus proche sur la carte mère donc qu'est ce que j'ai fait je suis parti vraiment quasiment du direct de la puce en question de la résistance pardon pour aller vers la puce driver tout simplement donc c'est pas super joli mais c'est fonctionnel je vais vous montrer rapidement sur le microscope et après on parle forcément du schéma voilà donc mes deux jump partent du coup à l'entrée et à la sortie de cette chinte résistor donc moi je suis passé juste en dessous ici parce que en fait il y avait deux petits liens juste à côté qui était vraiment facile c'était beaucoup plus simple que de dessouder la résistance donc les deux liens partent hop 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 en dessous et ils vont forcément de l'autre côté de la carte mère donc là ils sont plus épais que ce que vous allez voir après dans la vidéo parce que ce que j'ai mis dans la vidéo c'était juste pour faire mon petit test pour être bien sûr que c'était ça après j'ai fait ça plus solide forcément donc voilà comme je disais c'est pas super joli c'est pas super super d'avoir deux fils qui partent de là mais je les ai bien fixés j'ai bien tout protégé donc là il n'y a aucune aucune raison que ça ne tienne pas dans le temps au moins c'est parfaitement fonctionnel donc c'est parti je vous montre sur le schéma ce que j'ai fait et on en parle et après je montre la réparation nous voici donc sur le schéma de la carte mère en question donc là c'est le schéma papier donc 820-01987 et donc pour m'aider je me suis servi du board view du coup 820-01598 donc ce n'est pas la même carte mère mais il y avait quand même pas mal de similitudes bon il y a quand même des moments où ça m'a un petit peu freiné parce que là j'avais vraiment des composants qui étaient placés différemment au niveau du backlight pas de chance pour moi mais ça m'a quand même bien aidé alors qu'est ce que j'ai fait alors moi ce que j'ai fait en priorité et bien j'ai testé en fait en mode diode tous les pads de la puce 8400 qui n'est autre que la puce en fait contrôleur du rétroéclairage alors cette puce là je sais que généralement elle est relativement solide elle claque pas facilement donc je suis parti du principe qu'elle était bonne donc j'ai juste testé en mode diode en fait tous les pads et tout était bon je me suis bon étrange du coup je me suis un petit peu éloigné j'ai donc vérifié toutes les résistances alors il y avait quelques petites traces d'usure forcément dû à l'oxydation mais tout était bon aussi franchement dans le principe c'était pas mal alors j'ai quand même remplacé des résistances qui me paraissaient vraiment pas très joli au niveau soudure etc pour être sûr mais j'avais vraiment rien d'anormal donc je me suis attelé à retirer la fameuse petite puce U8400 et donc tester en mode diode sous la puce et tout était bon au niveau de la puce mais pas au niveau de la carte mère c'est à dire que j'ai bien retiré la puce la puce était bonne en tout cas en mode diode par contre au niveau de la carte mère et bien j'avais une coupure là et une coupure là j'étais en OL donc en fait il n'y avait plus du tout de lien entre les deux lignes là donc 9 et 10 qui est censé ramener à la chinte résistor RU1400 ici en fait sous la carte mère à l'intérieur entre ces deux points là tout était totalement coupé du coup la puce ne pouvait pas voir forcément que le courant lui arrivait bien au bon endroit elle ne pouvait donc pas calculer la consommation que techniquement il y avait au backlight quand elle se mettait en route et donc forcément elle ne se mettait pas en marche quelque chose de très logique alors où était mon erreur et pourquoi j'ai perdu les ans mon erreur a été en fait simplement de tester en mode diode directement sur la puce sans retirer la puce parce que la puce forcément elle aussi elle a une valeur diode qui est à peu près de 580 560 et au niveau de ces pattes là quand on retire la puce on est en mode diode à 460 il n'y avait que 100 en fait d'écart ce qui n'est pas énorme et comme j'avais un résultat qui était du coup plutôt correct on va dire j'ai pensé que la piste était bonne alors qu'en fait c'était la puce elle même qui me donnait sa valeur à elle en fait mais forcément si ici c'était coupé et bien j'avais la valeur de la puce mais pas de la carte mère c'est vraiment en retirant la puce que là je me suis aperçu qu'ici j'étais au L alors que je ne le devais pas bien sûr donc là j'ai fait mes deux jumps et là tout est reparti comme il le fallait on va dire donc je vous montre rapidement l'intervention avec la soudure que j'ai fait les deux jumps et puis je vous montre après la machine qui fonctionne et puis et Sous-titrage ST' 501 Voilà je viens de le brancher donc je vais faire un test donc là c'est un écran à moi qui est cassé mais si on arrive à avoir déjà un rétroéclairage c'est que l'intervention se sera bien passée donc j'attends qu'il démarre parfait donc là on a bien rétroéclairage donc c'est très bien donc c'était vraiment bien ces histoires de e-sense qui était enfin de censeur qui était claqué Donc pour résumer ici on a la sortie ici l'entrée donc entrée sortie je me suis pris du coup sur les deux petits pads qui sont un de chaque côté là pour ne pas dessouder la chante résistor ça permet de gagner du temps Il va directement en fait à la petite puce backlight alors moi la puce backlight sur cette carte mère là donc la mienne elle était inversée en gros le pad numéro 10 du e-sense il était ici en fait les deux étaient là Bien sûr la carte mère était vraiment différente tous les condensateurs là étaient placés différemment enfin bref tous les composants autour étaient totalement mis différemment mais c'est pas très grave vu que j'avais le sens de la puce et que je savais comment fonctionnait la puce ça a pu le faire Donc là j'ai vite compris d'où venait le problème donc vraiment coup de chance sur ce coup là j'avais quand même un minimum d'informations grâce au schéma papier et grâce au board view d'un modèle plus ancien Et même si c'était pas exactement le même ça m'a quand même bien aidé bon après bien sûr avec l'expérience on s'aide aussi de ça Mais là clairement j'ai perdu beaucoup de temps à tester en fait au niveau de la puce en mode diode bon bien sûr je l'aurais fait dans tous les cas Mais j'aurais dû immédiatement retirer la puce pour retester tous les pads au niveau de la carte mère pour voir si là j'avais pas une coupure et bingo là j'aurais trouvé tout de suite Bon j'ai passé un petit peu plus de temps mais c'était intéressant c'est une carte mère vraiment très récente donc du coup c'était relativement sympa à faire Voilà donc j'ai remonté la machine hop donc là il est avec son écran d'origine et donc son châssis d'origine forcément alors je sais pas s'il lui reste de la batterie si c'est tout bon il démarre Donc lui il est reparti j'ai attendu qu'il démarre jusqu'au bout mais bon au moins on a notre éclairage on a tout ce qu'il faut Voilà ça fonctionne c'est parfait alors une chose intéressante quand même que je peux vous donner de plus comme information c'est que ça c'est un écran de 2016 donc c'est celui qui a servi quand j'ai fait mon test avec la vidéo où il était un petit peu cassé donc les écrans de 2016 sont compatibles avec les macbooks de 2020 de ce modèle là en tout cas alors je sais pas s'ils sont 100% compatibles mais en tout cas j'avais l'image et j'avais le rétroéclairage donc ça permet au moins de tester ces deux choses là qui sont quand même relativement importantes sans avoir à commander on va dire un écran de 2020 du coup donc qui doit être forcément plus récent et donc plus cher donc quand on a des écrans comme moi pour test qui sont un peu plus anciens et bien ceux là sont compatibles c'est parfait ça c'est la bonne nouvelle donc pour celui-ci au moins c'est reparti alors où a été mon erreur et bien mon erreur a été en fait simplement quand j'ai fait mes tests avec mon mode diode comme je disais l'erreur a été de pas d'aller trop vite on va dire mais de ne pas me focaliser sur la carte mère je me suis vraiment focalisé sur le composant en lui même j'aurais dû retirer tout de suite le composant pour tester directement à la carte mère les pistes parce que quand ça s'oxyde aussi fort et comme il ya beaucoup de puissance on parle quand même de lignes qui sont entre 35 et 50 volts en général selon la puissance du rétro éclairage il ya beaucoup de puissance donc forcément quand il ya de l'eau qui coule ça fait beaucoup de dégâts et ça peut couper des pistes soit en surface de la carte mère soit à l'intérieur et ça on peut pas les voir donc si j'avais retiré le composant et que j'avais fait mes tests rapidement avec mon ultimètre en mode diode j'aurais vu tout de suite la panne et j'aurais pas passé autant de temps parce que j'ai passé un petit peu de temps quand même bon erreur de ma part mais bon ça peut arriver après comme je ne connaissais pas la carte mère forcément j'ai voulu vraiment voir comment elle était faite essayer de comprendre comment c'était fabriqué j'ai peut-être perdu beaucoup de temps là dessus alors que finalement c'était une panne tout ce qu'il ya tulle classique comme j'en ai déjà eu déjà auparavant voilà j'espère en tout cas que vous avez appris des choses et puis je vous dis à la prochaine si vous souhaitez faire réparer votre matériel n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo youtube vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site